L'hypnose pour les enfants et les adolescents En quoi l'hypnose peut aider les enfants et les adolescents ? Quelles sont leurs prédispositions pour l'état hypnotique ? En quoi être sous hypnose est un état naturel et normal pour eux ? En quoi sont-ils réceptifs aux suggestions et aux métaphores ? Je réponds à ces questions ici. Avant de proposer mes services aux enfants et adolescents, je me suis formée à l'hypnose ericksonienne et j'ai commencé avec les adultes. Puis j'ai poursuivi ma formation avec une spécialisation hypnose-enfance qui m'a permis de pouvoir accompagner des enfants et des adolescents. Alors pour commencer, il n'y a pas que deux catégories, enfants et ados. Il y a plusieurs âges pour les enfants avec un développement psychique différent. Si cela vous intéresse, vous trouverez un article plus détaillé dans mon blog. Avec les adolescents, l'hypnose ressemble à celle des adultes. Le travail spécifique avec un adolescent est de capter son attention pour qu'il soit curieux et réceptif à l'hypnose. Ensuite, c'est juste un peu plus facile qu'avec les adultes. Car il y a plus d'envie de jouer et d'expérimenter quelque chose de sympa. Ensuite, il faut s'adapter à la vision du monde des ados. Connaître les difficultés psychologiques qu'ont les ados. Avec les enfants, tout est différent. Il y a plusieurs âges, plusieurs stades de développement du cerveau. On doit être attentif aux troubles qui exigent un suivi médical avant même d'entreprendre des séances d'hypnose. Par exemple, avec les troubles alimentaires graves. Il est préférable d'avoir un petit entretien au téléphone avant de venir en séance pour vérifier si le trouble peut être dépassé ou allégé avec l'hypnose. L'enfant est particulièrement sensible à l'état hypnotique. C'est son état naturel. Il est capable de parler à ses jouets, de les imaginer vivants. Donc, on joue avec eux. Et le jeu permet de faire passer des suggestions hypnotiques. Par exemple, j'utilise aussi des cartes. La séance est agréable et on est plus dans l'univers du jeu. L'hypnose est efficace avec les enfants. Les résultats sont rapides et on travaille sur plusieurs types de problèmes tels que les peurs, les phobies, les angoisses, les blocages et peurs de l'école. Les blocages liés aux examens. La timidité et la confiance en soi. Le deuil et la séparation. Il y a aussi des séances pour les hauts potentiels. Si vous souhaitez réserver une séance d'hypnose, vous trouverez les liens ici. Vous pouvez aussi profiter d'un entretien personnalisé que je vous offre. On parlera d'hypnose pour les enfants et les adolescents. Je répondrai à vos questions. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada